Ce vendredi 10 février, Anne-Elisabeth Lemoyne a reçu Bérangère Creef et M. Poulpe danser à vous sur France 5. L'ancien couple est revenu à cœur ouvert sur son mariage annulé avant de ne dire plus sur leur relation amicale actuelle. Comme chaque semaine, du lundi au vendredi, Anne-Elisabeth Lemoyne présente son émission C'est à vous sur France 5. Ce vendredi 10 février, elle a reçu Bérangère Creef et M. Poulpe. Tous les deux sont sur scène pour jouer leur spectacle respectif où ils donnent chacun leur version de l'histoire concernant l'annulation de leur mariage. Car le duo a été fiancé, mais leur union ne s'est finalement jamais faite. Il y a eu une coupure, on ne pouvait plus se voir au cours de l'émission, Mohamed Bouafsi leur a posé la question suivante, combien de temps on met à rire d'un mariage raté ? M. Poulpe lui a alors répondu, je pense que si est-il vraiment comme un deuil, ce sont les mêmes étapes qu'un deuil, si est-il on passe par la colère, la tristesse, la frustration et il y a un moment, un temps. Il a fallu 8 ans, un truc comme ça. Bérangère Creef a continué en précisant que sur le moment, elle était en colère. Et de poursuivre, il y a eu une coupure, on ne pouvait plus se voir, c'était très compliqué. Je pense que n'importe quelle rupture, si est-il une projection d'un film et si est-il très dur d'accepter que le film ne se fait pas ? Là, quand on a projeté un mariage, ça veut dire qu'on a inclus la famille, les amis, donc encore plus de gens, et accepter que le film ne se fasse pas, ça a été une étape assez longue. Après leur réconciliation, une amitié à construire l'humoriste de 39 ans a ensuite réussi à se débarrasser de cette colère. Face à Anne-Elisabeth Lemoyne et son équipe, elle a expliqué comment. Un jour, je me suis vu chargé d'une colère, comme si je la matérialisais presque dans une valise avec laquelle j'étais tout le temps et dès que je voyais des gens, je leur disais, tu te rends compte. Et je ruminais ça et j'ai eu marre. Je taille un pelé et ça faisait deux emplois. Après, il a fallu construire notre amitié. Avec ce coup de fil, M. Poulpe a confié avoir eu un poids qui cesse d'enlever. Et je me suis dit, ok, je ne peux plus être le con dans l'histoire, et je peux essayer de m'améliorer. A lire aussi je suis toujours la fille qui se fait larguer, Bérangère Kripp révèle à quel personnage très connu elle est souvent comparée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada